bonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique préférée à la culotte cette rubrique vous permet d'être en contact avec votre joueur histoire de savoir un peu plus sur sa vie professionnelle et sa vie par moment intime nous avons cherché nous avons trouvé nous sommes donc sur sacré junior milieu de terrain du club à fad on y va c'est maintenant à océane bonne arrivée elle se dit tu vas bien comment tu vas junior j'ai bien parle-moi un peu de ta vie professionnelle comment ça se passe avec les matches est ce que tu t'en sors un peu ouais ça va bien ça va bien on parle et tout ça donc on traîne toujours plein mal donc ça va donc tu m'as dit que tu es milieu de terrain mais ça se passe comment milieu de terrain le terrain c'est celui qui organise c'est à dire qui récupère le ballon qui essaye de relancer aussi son équipe qui a le cas même quel le cas de l'équipe est ce que tu crois qu'on a on attend plus de toi est ce que tu penses que tu fournis beaucoup d'efforts bien sûr même le terrain doit voir le corps pour d'efforts bien sûr trop d'efforts pour d'efforts maintenant parle-moi un peu des prix au niveau des matchs comment ça se passe les primes les primes sont bien payées moi dans mon club la prime sont bien payées ça dit la vérité était de la vérité d'accord bien et régulièrement ça va si t'en sors pas trop difficile le football encore du ventre on peut pas faire grand chose avec ce qu'on veut juste souvenir à nos petits besoins et autres c'est tout mais pour dire grand chose pour dire sans sortir normalement c'est pas c'est pas évident c'est pas très évident donc qu'est ce que tu veux exactement c'est du tout au long de ta carrière ici après qu'est ce que tu attends exactement comme tout footballeur voilà qui joue encore d'ivoire ici ou en afrique c'est devenu professionnel dans l'avenir c'est à dire jouer en europe et avoir vraiment des bonnes primes et puis bon vivre de son de son métier quoi et quelles sont les relations entre toi tes collaborateurs comment ça se passe ça se passe bien j'ai un bon agent qui s'occupe bien de moi un bon agent c'est à dire un bon manager qui s'occupe bien de moi voilà donc avec la famille aussi qui m'encadre bien donc tout se passe bien en ce moment tu arrives à sortir un peu sortir un peu pour partie par exemple aux entraînements c'est pas difficile de sortir puisque tu n'es pas véhiculé ouais c'est compliqué mais puisque le club est à la disposition de jouer un cas de ramassage donc on fait l'effort de se de se mettre au regroupement et le matin et puis on va l'entraînement voilà et puis tranquille quoi voilà parle moi un peu et ta petite chérie non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas actuellement ici un peu concentré concentré donc tu ne cherches pas de chérie non pas pas du tout pas du tout on regarde oui oui on regarde en tout cas nous on espère que ta vie professionnelle va vraiment porter notre souhait c'est que tu ailles de l'avant merci de nous avoir reçu on partage toujours de bonnes ondes avec toi et puis on se retrouve qui c'est dans quelques minutes ou dans quelques mois ou encore dans quelques années et on espère te voir dans une autre dimension sportive alors d'ici là prends soin de toi et quant à nous on va te dire un au revoir un au revoir très amical parce que nous allons te retrouver prochainement qui c'est ce qu'est l'avenir nous prédit merci beaucoup merci bye bye junior bonjour bonjour coach bienvenue au siège du football ivoirien à la fif mais si pour commencer est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots mon c'est sacré junior avait société de la fade quel âge as-tu 21 ans donc tu appartiens au club de la fade oui ok est ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter ton parcours jusqu'à aujourd'hui j'ai débuté dans un banc à thé à bobo dans un centre de formation appelé statisme d'abobo et après là j'ai été détecté par un club de troisième division j'ai vigné au fc d'accord et après ça j'ai été détecté par le président issu d'abatté sporting club de ganoa d'accord où j'ai fait une saison et après je suis revenu à la fade où j'ai cherché à ma dernière saison très bien tu as eu le coach maxime guamene oui bon il m'a beaucoup parlé de toi j'ai cru comprendre que ton surnom c'était nasri ouais tu peux me dire pourquoi parce que j'aimais beaucoup jouer comme un 8 qui pouvait marquer comme nasri qui pouvait aussi venir aider défensivement tu peux expliquer ce que ça veut dire numéro 8 passer les gens numéro 8 ça veut tout dire et rien dire aujourd'hui le numéro 8 c'est le boss du boss c'est celui qui qui colmate les brèches entre le milieu du terrain et la défense d'abord et le milieu du terrain et l'attaque d'accord très bien donc tu as un gros volume de course tu viens soutenir les attaquants et puis tu viens aider aussi les défenseurs exact très bien tu sais je suis le championnat local et j'ai eu l'occasion de voir la fade plusieurs fois mais je t'ai pas vu jouer j'aurais aimé pouvoir parler de toi techniquement mais j'ai suivi deux trois matchs de la fade de ce championnat et je t'ai pas vu jouer et pourquoi actuellement et je suis sous le départ d'accord déjà en fin des contrats d'accord donc c'est plus évident de pouvoir me voir jouer régulièrement avec le club quand on donne la chance à ceux qui puissent continuer l'aventuré avec le club donc tu es sur le départ en europe oui en europe en europe il ya des clubs que je veux pas je veux pas indécé bien sûr il ya des clubs qui sont en train de faire des propositions et on réfléchit ensemble moi et la fade et tout le monde très bien tu t'entraînes tous les jours tu es prêt toujours bon très bien tout cas je te souhaite bonne bonne chance pour ce nouveau challenge pour toi quelques questions quel est le meilleur attaquant du championnat ivoirien selon toi actuellement ouais c'est c'est coca d'accord coca et karim konaté d'accord de la sec de la sec ouais c'est un jeune joueur que je suis marque beaucoup de buts et c'est un bon espoir du football ivoirien je suis d'accord avec toi sur sur cette analyse quelle est selon toi la plus grosse attente des joueurs par rapport à la ligue professionnelle ce sont les infrastructures d'accord ce sont les infrastructures et aussi qu'on défendre les joueurs sur tous les plans c'est tout d'accord donc quel est le joueur qui t'inspire le plus au niveau de la sélection des éléphants on dirige france caissier ouais pourquoi un france caissier c'est son courage qui 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 m'inspire le plus tu peux être beau talentueux tu peux avoir tu peux tout avoir si tu as déjà le courage après le vrai ça vient parce qu'avant c'est pas quelqu'un qui était offensivement bien mais au fur et à mesure on constate qu'avec son club il marque beaucoup de buts en sélection aussi il fait parfois donc vraiment il m'inscrit beaucoup quel est selon toi qu'est ce qu'il faudrait faire pour attirer plus de spectateurs au niveau du championnat local déjà il ya un peu de polémique à cause de ce virus corona mais aujourd'hui il faut encore plus médiatiser il faut encore plus médiatiser il faut encore donner encore plus d'infrastructures dans chaque commune dans chaque ville pour que tout le monde puisse être impliqué dans cette dans cette lutte dans quel club aimerais tu évoluer en dehors après la côte d'ivoire donc là tu es sur la fade dans quel club rêverais tu d'évoluer un jour mon propre des rêves c'est l'olympique de marseille pourquoi je suis marseillais je suis du sud de la france l'olympique de marseille m'a beaucoup marqué depuis que je suis encore très petit d'accord je suis comme toi j'ai rêvé moi dans les années 90 tu étais tu étais très très jeune peut-être même pas né l'époque de basil boli l'époque de de chris waddle de abedi pelé où ils ont gagné la champions league donc c'était c'était une très belle épopée et je suis d'accord avec toi c'est un club mythique qui fait rêver cas merci pour pour ces réponses je te souhaite vraiment de de te créer ton surnom nasri te va très bien j'ai quand même vu des vidéos de toi j'ai pas pu te voir dans ce championnat mais j'ai vu quelques vidéos de toi sache que je vais te suivre pour pouvoir prétendre être avec les éléphants il te faut du temps de jeu dans ton club et puis être bon en tout cas je te souhaite le meilleur et que quelqu'un un jour et le surnom que tu portes ton nom junior ça voudra dire que tu auras réussi de belles choses bon courage et si il est vraiment je te souhaite le meilleur aussi je vous souhaite une canne avec la code iva on le souhaite tous merci beaucoup merci le football commence par la tête continue dans le coeur et se termine bien évidemment dans le pied bonsoir à vous amoureux du football c'est un plaisir renouvelé à chaque nouveau numéro de votre rubrique focus aujourd'hui nous parlerons d'un joueur de la fade qui occupent actuellement le poste de milieu de terrain essayez de deviner de qui il s'agit et bien il s'agit aujourd'hui de hervé qui prêt c'est celui-là même qui sera à l'honneur dans notre focus de ce soir jeune footballeur ivoirien avec qui préviennent d'une famille nombreuse il est exactement trois frères et cinq soeurs encore célibataire hervé qui prêt adore manger la sauce au gombo grillé accompagné du riz local c'est un vrai ivoirien il existe plusieurs sports mais hervé a opté pour le football tout comme comara ou mar il habite également à abobo cette commune qui renferme des jeunes passionnés de football son plus grand rêve est de gagner une coupe d'afrique des nations bien évidemment avec l'équipe de côte ivoire car pour lui la côte ivoire c'est sa nation et il en est fier son idole à lui c'est sa vie hernandaise parce qu'ils se retrouvent énormément dans son style et surtout il adore son professionnalisme nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à être en notre compagnie la rubrique focus est terminée mais également l'émission foot ivoire n'oubliez pas que l'émulation est l'essence du football rendez-vous pour un autre numéro de votre émission foot ivoire entre temps resté scotché sur la chaîne qui rassemble au revoir 1 1 2 2 2 3